aujourd'hui ça fait précisément quatre mois que je fais du street basket ça fait aussi précisément quatre mois que je commence one piece c'est totalement faux bon aujourd'hui ça fait quatre mois que je fais du street basket et j'ai remarqué quelques petites choses voilà désolé si ma coupe est un peu bizarre je viens de sortir de la douche voilà bon donc ce que je disais c'est que j'ai remarqué quelques petites choses en quatre mois aujourd'hui je vais en parler parce que j'ai envie tout simplement bon moi ça fait que quatre mois que je fais du street basket un donc au début tu te fais vraiment pas trop respecter un coup de crossover dans la gueule de fade away dans la gueule de lay up dans la gueule enfin bref tu te fais démonter à 24 ça fait quatre mois que j'en fais officiellement aujourd'hui ça fait quatre mois que j'en fais voilà je me suis pris des lay up des crossovers des tout ce que tu veux dans la gueule sale vraiment ça alors j'ai remarqué pas mal de choses et je vous en ai je voulais dire bon déjà quand tu es nouveau quand tu arrives au city il ya toujours des grands qui prennent sous ton aile saut sous leur elle pardon ouais il ya toujours des grands qui sont là pour te protéger entre guillemets tu vois ils veulent toujours faire des matches ils veulent toujours t'apprendre des choses et ça j'ai trouvé ça ultra cool c'est que quand tu rentres dans un city tu vois et que tu es habitué tu vois tu vas souvent dans ce city extra tu crois tout à la même personne parce que souvent voilà tu crois à la même personne et va et bah voilà ce qui est cool c'est que tu comment dire tu as toujours des personnes tu vois qui sont qui connaissent bien tu vois les bails et qui t'apprennent tout ça et ça c'est trop moi par exemple j'ai j'ai deux personnes avec moi qui ont l'âge de 17 ans qui m'apprennent vraiment les bases bien shooter avoir une bonne gestuelle etc etc et voilà bon deuxième chose que j'ai remarqué aussi c'est que bien qu'ils veulent t'aider mais des fois ils te boucher à la gueule littéralement puisqu'en fait ils te font manger des crossovers ils pèquent la gueule littéralement un mais vraiment ils te défoncent ils t'éclatent ils ont aucune pitié les gars ils font bien on fait un vient ils savent déjà qu'ils vont gagner 150 mille à trois tu vois je vais avoir juste je vais juste pouvoir mettre un trois points c'est fini après ils mettent 150 mille points et voilà vraiment mais bon voilà moi j'aime bien faire des reviens contre ceux qui sont plus forts que moi alors j'ai remarqué un troisième truc aussi c'est que plus tu as l'habitude d'affronter un joueur plus tu connais sa manière de dribbler plus c'est facile de l'arrêter moi je joue souvent contre deux personnes en particulier qui que je vous en ai parlé en début de vidéo je connais bien leur manière de dribbler et j'arrive plus à les intercepter alors prendre la balle par exemple hier soir enfin ce soir mais vers 17h 18h j'ai joué contre un des deux et en fait le gars il a voulu faire passer la balle dans mon dos mais moi je me suis retourné bim j'ai tapé la balle parce que ça fait que ça faisait la deuxième ou troisième fois qui me faisait le coup d'un moment j'ai compris j'ai compris le truc bam je me suis retourné j'ai pris la balle on ne fait pas le coup trois fois donc voilà ça c'est vraiment quand tu connais la manière de jouer d'un joueur c'est pour ça que la plupart du temps les joueurs ont plusieurs manières de jouer mais quand tu connais une des manières tu arrives souvent à contrer cette manière voilà mon quatrième truc que j'ai remarqué aussi c'est que quand tu n'as pas des bonnes chaussures ont porté de merde les articulations des chevilles elles souffrent de ouf les articulations des chevilles au street basket c'est le pire quand tu n'as pas des chaussures montantes comme on les basketeurs et bas tu as les chevilles en feu à la fin d'un match mais vraiment le genou encore ça va mais les chevilles c'est un délire réellement à force de sauter shooter nous pour shooter faut sauter t'as les chevilles en feu à force de courir parce que moi ma technique préférée c'est le crossover le crossover qui consiste à faire passer la balle de plein de côté enfin de faire passer la balle sur le côté pour pouvoir passer et bah les chevilles elles morphe parce que je suis elle se torde à moitié quand tu fais un crossover enfin bref vraiment c'est la quatrième chose que j'ai remarqué c'est que putain les chevilles ça fait souffrir de ouf en street basket voilà bon cinquième chose que j'ai remarqué aussi c'est vraiment les terrains à un moment donné je sais qu'il ya des terrains bétonnés tu vois je sais qu'il ya des terrains bétonnés de street basket j'en ai déjà vu etc même moi actuellement où je joue c'est un terrain sableux mais là où j'ai commencé mon premier match de street basket c'était bétonné donc je sais qu'il ya des terrains bétonnés pourquoi tous les terrains ne sont pas bétonnés fait des terrains bétonnés ça ça glisse de ouf sans vous mentir j'ai eu une blessure au genou en fait je me suis arraché sur le sol que je suis tombé parce que ça glisse de ouf et quand tu vas vite moi je suis assez rapide vraiment on met deux points forts c'est le crossover et la vitesse donc voilà en shoot c'est pas ouf et tout ça bref mais quand tu vas vite tu glisses je me suis arraché une fois le genou je suis tombé trois ou quatre fois dessus la blessure elle m'a tenu plus d'une semaine donc normalement une croûte tu vois ça s'enlève au bout de 3 à 4 jours là la blessure elle m'a tenu même quasiment deux semaines tellement je retombais dessus je retombais dessus je retombais dessus je retombais dessus plein de fois parce que quand tu vas vite en fait le street basket c'est un terrain sableux donc ça glisse clip hop tu pars bim ça t'arrache et tout voilà c'était la cinquième chose que j'avais remarqué sur le street basket est-ce que j'ai d'autres choses à dire réellement ça fait quatre mois que je fais du street basket donc on en reparlera certainement dans quatre mois quand ça fera huit mois que je fais du street basket on va en reparler je pense on va je vais découvrir des nouvelles choses est-ce que j'ai d'autres choses à dire bien je pense pas je pense pas je pense qu'on va en reparler dans quatre mois on va faire une autre vidéo dans quatre mois où je vous dirai d'autres choses des choses que j'aurais remarqué à nouveau voilà d'autres choses que j'aurais remarqué parce que là j'ai remarqué quelques trucs mais mais pas tout donc dans quatre mois il y aura une nouvelle vidéo sur ce sujet entre temps pouce bleu abonnement commentaire partage ça fera huit mois que je fais du que je fais du street basket dans quatre mois donc quatre mois on referait une vidéo sur ce sujet ben voilà sur ce bail à plus puis voilà salut